I'm all the way in front, start walking. They ask me where I've been, acting like they don't know. All they do is pretend just because I got dough. They act like it's a sin just because a boy dough. Ha ha, all I do is win box. Look, all I do is win box. All I do is win box. Ha ha, all I do is win box. How are you? How are you? How are you? Yes, how are you? It's the same, it's the same. You can watch your shoes if you want. And then you pass to the computer and you give your cards. Oh, yeah. We were very happy to meet Adidas as a whole team. Most of us are in contract with the brand. It also marks a new cycle, a new elan, a new freshness. It's a new dynamic that will happen next year and next season. I was happy to meet you here. I was happy to start the tournament with these three matches. So, yeah, we did a good first week. It went well. It's true that we had good results with this team. Even if we all know the results that we had at the World Cup. With all the disappointment that it caused us. But we need to support all the work that we did before. The last tournament was very positive. And our series of four years, which was more positive. We had put the French rugby league in the most high places. And we had to capitalize on that. To be able to progress on the next one. We had to focus on our history since 2020, the first tournament. We are here. And what's interesting is to say that during these four weeks, we have another three matches. In so many, three matches. Three matches in the tournament. With a few matches, maybe 32 matches. And then three matches style matches. et la Coupe du Monde. Donc l'ambition sur cette tournée, c'est ça. C'est à la fois, bien sûr, approcher une cape, deux capes, trois capes, et trois victoires. Bien sûr, l'ambition sportive, elle est là, elle est claire. Mais elle est aussi vivre ensemble et se projeter sur les trois années à venir. Je pense que maintenant, on a tous l'expérience de ce qu'est préparer une Coupe du Monde et on sait que ça ne se fait pas en six mois, en un an. Tout ce qu'on fait maintenant, ce sera pour servir l'objectif ultime qui est la Coupe du Monde 2027 en Australie. Alors oui, il y aura des objectifs à court, à moyen terme, d'ici là. Et tout ce qu'on fera, ça nous permettra de créer, de bâtir un socle sur lequel on pourra s'appuyer pour être les meilleurs possibles dans trois ans. Un joueur par plomb blanc, les autres en attaque là-bas, vous partez avec un ballon. En place, les gars ! J'essaie d'aller marquer le plus vite possible au chrono. Et vous êtes touché, vous êtes pénalisé, ça rajoute du temps. Allez, encore, 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 les gars ! Allez, allez, je suis placé ! Allez, allez, je suis placé ! Allez, ça défonce ! Allez, allez, les gars ! T'as pas le dessus ? Ouais, c'est bon ! Non, y'a pas le dessus ! T'as pas le dessus ! On a une deuxième chance, alors ! Allez, deuxième chance ! C'est la sixième saison qu'on fait. Clairement, même la meilleure volonté, même la meilleure préparation psychologique, même si on est très, très déterminé, si on veut tout casser, si on n'est pas pris physiquement, on n'existe pas. Et on ramasse, mais on ramasse grave. On n'existe pas. C'est comme ça, on a beau le vouloir, et puis là, y'a pas de quartier. Donc, avec nous, nous, on peut juste essayer de développer un petit peu, mais pas beaucoup plus. C'est pour ça que, dans votre quotidien, vous pouvez avoir une idée, une vision de... Et ça commence par votre état physique. Votre atout, c'est votre physique. Est-ce que vous voulez être la première génération à aller chercher le Graal ? On a perdu d'un point face au champion du monde. OK, on prend des leçons, on retient. Est-ce que vous voulez être la première génération à lever la Coupe du Monde ? Et c'est la seule question qui compte. Si c'est oui, alors, votre premier atout, c'est votre corps. Et vous devez développer votre corps. Après, la stratégie... Mais si on n'a pas l'énergie, là, on n'existe pas. Tous les matchs qu'on gagne, c'est d'abord parce qu'on a l'énergie. Ça permet un peu de contextualiser, donner une vision un peu plus large sur ce qu'on fait, et pourquoi on le fait, même si on sait tous pourquoi on est là, mais c'est vrai que d'avoir ce cap 2027, ça rajoute encore plus de sens et plus de concret aussi à ce qu'on fait. On va commencer, les gars. On va se séparer direct. L'équipe va faire de la mêlée. L'équipe, on va voir notre défense en touche pour faire votre clarté. Et après, on va alterner entre les U20 qui vont nous défendre à la défense des Japonais, nous qui allons faire nos touches, et un atelier de rock avec WI. Les bleus, restez avec moi. On est arrivé les blancs. On part dans 5 secondes. 3, 2, 1, go ! 3, 2, 1, go ! On mange bien, c'est pas testé, enfin ! Oh ! Ouais ! On s'en partait. Allez, parfait ! Bien, Francis ! On fait les gars ! On se décale, là. On fait une mêlée à l'introduction pour les jeunes. Une mêlée à l'introduction pour les yeux. Gagner les 3 matchs qui arrivent, évidemment, on joue pour ça. Et aussi, évidemment, on va essayer d'avoir plus de contenu, plus de fluidité dans notre jeu, essayer de prendre un maximum de plaisir sur ces trois matchs qui arrivent et qui seront tout aussi relevés les uns que les autres, et bien sûr que la victoire reste l'objectif numéro un. Salut mon pote, ça va ? Ça va le bordel ? Et oui, il a les bonnes couleurs. Bonjour. Ça va champion ? Bonjour. 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 Il est là le champion. Ça va ? T'es content ? Bonjour. Regarde, il n'y a que toi qui aimeront de voir d'entraînement. T'es VIP. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? On a vu Marius qui a assisté à l'entraînement avec ses parents. C'est un petit garçon que j'ai rencontré. En fait, il m'avait écrit une petite lettre qu'il m'avait adressée au club. Quand j'ai vu un peu ce qu'il avait écrit, il m'avait fait un dessin et tout, ça m'avait touché. C'était assez mignon. Donc je lui ai répondu et pareil, par courrier. Je lui ai envoyé un maillot de l'équipe de France aussi. Il m'avait envoyé une petite vidéo où il déballait le maillot et tout. C'était assez mignon. Donc voilà, je l'ai rencontré comme ça. Et du coup, c'était sympa de pouvoir le voir en vrai, discuter un peu avec lui. Je crois qu'il était assez intimidé. C'est le père qui m'envoie un message la veille. Il m'a dit qu'il est ici dans le cadre du Téléthon. Et qu'il y avait une rencontre avec Antoine qui était prévue, etc. Donc moi, je l'ai croisé aussi un peu et c'était sympa. Tu peux prendre une photo ? Oui, bien sûr. Tu veux de François Essigne aussi ? Oui. Si tu ne veux pas, tu as le droit. Il s'est demandé quand même. Il l'avait choisi. Là, il y a la Cahutique de Canal+. C'est plus sérieux. Il l'a fait. Il est à un moment presque. Oui, mais je n'ai pas encore miniscore. Miniscore encore. Ciao, Marius. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Salut, Marius. Je dis pas bye, Marius. Marius. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez fait pour lui ? C'est un plaisir.